Exactement à Tizi Ouzou, il a travaillé en Algérie à Tizi Ouzou, il a même fait de l'administration en étant directeur de la santé de la OUILA à Tizi Ouzou pendant un laps de temps, plutôt court je suppose. Une année, parce que c'est difficile de travailler avec l'administration algérienne, une année, il a eu ça que là, comme on dit. Et puis il y a 16 ans, c'est à dire en 2001, il est parti au Canada, et au Canada maintenant, il est médecin spécialiste en médecine familiale, c'est des spécialités qui n'existent pas tout à fait chez nous, il a été relativement obligé de refaire sa formation, c'est à dire quand on va, surtout en étant médecin, quand on émigre en Amérique du Nord, même en Europe, mais plus en Amérique du Nord, c'est très difficile de se faire accepter comme médecin là-bas, sinon il y a des processus d'équivalence très très longs et très contraignants, donc peut-être ça a été plus facile de refaire presque ses études que de s'inscrire dans le processus d'équivalence. Donc aujourd'hui, il est médecin spécialiste en médecine familiale au Canada, exactement dans la ville de Québec, je suppose, au Québec, à Montréal, et là il est venu nous parler de la communication non-violente, de la violence dans les rapports, comment atténuer ça, comment enlever ça, c'est-à-dire dans nos rapports de tous les jours les plus anodins, il y a de la violence qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'arrive pas à déceler, et ça nous pourrit un peu la vie, et donc sa communication aujourd'hui, elle va être axée sur cet aspect-là, et pour ce faire, il a dû faire une formation dans ce domaine, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui devient technique par la suite, on apprend les choses, après, quand on veut s'énerver, on ne s'énerve pas, parce qu'il y a des techniques pour se maîtriser. Je ne vais pas dire plus que ça, donc voilà, Majid, tu as à peu près 30 à 40 minutes pour faire ta communication, après le débat, on riche les choses, et voilà. C'est-à-dire dans tout le monde, oh ça va décent. J'en ai tous les jours à la fin, jusqu'à la conférence, on se trouve à l'un des gens de la conférence, et bien sûr, il y a des gens de la conférence, on n'a pas une conférence sur le dis **** avec de gélis. Il y a de tous les jours, il y a des visites sur la conférence, qui a une présentation de la Sarek, dans le drame de la guerre de l'église. Alors, le thème, ça va porter sur la notion de violence et le lien, les liens qu'il y a entre la violence et la santé. Je vais partir beaucoup plus avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les deux dernières décennies, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, les années 2000, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, qui est sans pendant, qui a commencé à faire des recommandations pour les pays en ce qui a trait à la notion de la violence et ses conséquences sur les individus, sur les familles, sur les communautés, et même certains pays. Alors, on regarde sur le Huyawel, d'abord, il y a une petite introduction. Après, il y a deux parties. Tenez-vous, ça va être quelques notions de base, il y a des généralités, il n'y a rien de profond. On va mettre en place quelques idées, notamment, on va se poser la question de savoir, je trouve, c'est quoi la santé ? Mais les gens en santé, c'est quoi ? Ça signifie quoi ? C'est quoi la violence ? C'est quoi, quels sont les liens qui sont entre la violence et la santé ? Je vais peut-être donner quelques exemples. En bas, je vais vous donner un peu les différents types de violence. C'est un schéma de l'OMS que je reprends. Et ensuite, la deuxième partie va porter sur les solutions. Il y a plusieurs solutions que certains pays ont adoptées. Ils ont des programmes pour lutter contre la violence, aussi bien dans certains pays sous-développés ou en développement que les pays ont développés, comme le Canada. Et je vais profiter de l'occasion pour vous parler également de la notion de ce concept de communication non-violente. Alors, pour les sources que j'ai utilisées, Donc, d'abord, c'est l'ONU. Il y a un rapport, c'est le premier rapport, d'ailleurs, dans le domaine, qui a été fait dans les années 2000. C'est le rapport 58-185, dont le titre, dont le titre, il porte le titre Le plan d'analyse et d'action. Mais celui-là, ce rapport est destiné aux pays, aux états-monds. D'accord ? Donc, il devrait, en principe, s'en inspirer. Ensuite, il y a un rapport très important. C'est celui de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, le rapport, il s'imiste, le rapport sur la violence et la santé, c'est un rapport très, très détaillé, d'ailleurs, disponible en PDF sur Internet. Ce rapport, qui a été élaboré en 2002, il a été, dans l'avant-propos, il a été confié à Mandela. Il connaît bien ce que c'est la notion de violence, la part-tête. Et peut-être c'est avec ça que je vais finir en conclusion, parce que j'ai repris le dernier paragraphe de son texte, de son avant-propos. Statistique Canada et Québec, c'est aussi un problème qui se pose dans ce pays. Je cite quelques auteurs. Parmi les plus importants, c'est Yon Nkann Gorman, qui a écrit un livre, c'est l'intelligence émotionnelle. Ensuite, il y a un auteur aussi très important, c'est lui, le père de la communication non-violente, Smith Marshall Rosenberg. J'ai ici un livre, c'est son livre ici. Ensuite, le groupe Conscientia, le groupe Conscientia, c'est une école de formation qui a été mise sur pied par un ancien juge pendant retraite à Ottawa. C'est-à-dire qu'il y a un charrette de la poule, les hôpitaux, les entreprises, qu'il y a monté une école de formation. Sans la formation en guine, la communication non-violente est aussi dans le marché de Rosenberg, de la Suisse, parce qu'il y a un centre de communication non-violente international qui est reconnu, parce que ça prend ces références-là pour lui donner cette formation. C'est chez lui que j'ai pris la formation et c'est la seule d'ailleurs, c'est la seule école au Québec. Ensuite, une autre école, c'est son élève, Smith, mais de moindre taille, Spiralis, c'est l'école, c'est sûr, la non-violence, mais c'est la même technique, c'est la même recette. Comme à l'année dernière, ils ont appelé leur école, communication, le rapproche plutôt, communication orientée sur les besoins. C'est une très bonne démarche, ça se retrouve aussi sur une autre variante, Médiger Zemléh. Ma quête de souhaiter, les deux groupes à guine, ils n'emploient pas le mot violence, parce qu'au Québec, juste à entendre le mot violence, ça fait frémir, tant que stratégiquement, je pose les mêmes la question, c'est même sur leur site, et donc pour la raison pour laquelle il n'a pas opté pour le même générique que Marshall Rosenberg. Ensuite, la pyramide de Maslow, c'est celle pour les besoins, c'est indispensable, et quelques lectures ici, sur le grand hymne, comme on appelle Martin Luther King, un philosophe indien, Kishnamurti, qui a livré un très bon livre, de grandes références, sur la connaissance de soi, qui est utilisé par Marshall Rosenberg. c'est un juif, un philosophe, dans le livre Smith, « Je et tu », on va voir l'image tout à l'heure, en matière de communication, il a tout à fait raison, et c'est très pertinent, ça c'est les années 30, c'est une référence, c'est une référence, qu'utilise aussi Marshall Rosenberg, le titre du livre Smith, tout simplement, « Je et tu », en matière de communication, « Tlirnik » et « Tlirnik » et ce qui se passe entre nous. Donc, c'est peut-être, d'ailleurs, il y a un psychologue, très reconnu aux Etats-Unis, qui a mis, pour les enfants, surtout à l'école, une démarche de communication, basée sur cette approche, « Smeyas » « Message » « Je » « Message » « Tu » pour éduquer les enfants, sur cette notion de communication environ. Bon, ensuite, j'ai tiré quelques notions de CNV, et de communication non-violente de Montréal-Sinothée, et mon expérience personnelle. Il fera 20 ans d'expérience, même un peu plus, à Mada, à Madrid-Québec. J'ai été exposé des dizaines de fois à des situations de violence. En allant, à Mada, je cite un peu au hasard, c'est une notion d'abus sexuels sur les enfants, sur les fillettes, d'abus sur l'ascendant, la violence des ascendants, à Mada, les maoulins, les maoulins, les maoulins, les maoulins, etc. Ça arrive, ça existe. Et aussi, la violence faite aux femmes, dans le contexte conjugal, ce qu'on appelle la violence conjugale, et aussi, à l'intérieur de la famille, la violence faite aux enfants. C'est tout ça que je vais parler d'enfin. Je suis exposé, j'ai été exposé à toutes ces situations. Ensuite, bien entendu, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la violence auto-infligée. Parce qu'on peut faire un peu la violence, on peut concerner quelqu'un d'autre par mon biais, c'est ce qu'on appelle la violence interpersonnelle, mais la violence peut être auto-infligée. C'est les mutilations, mais les hélites, mais la dépression. Ça peut être le suicide. C'est comptabilisé par l'OMS comme étant des situations de violence. Bien entendu, le plus grand pourvoyeur de violence, ce sont les États, particulièrement les États en développement. Vous en savez quelque chose. Voilà. Donc là, c'est ce groupe consensuel, c'est le maître Robert. Donc ça m'a pris l'autorisation, parce que la formation que j'ai eue, je ne suis pas formateur. Donc ça m'a pris l'autorisation à chaque fois que j'en parle du contenu de la communication non-violente, de le citer. Voilà. Donc pourquoi il faut en parler ? Tout simplement parce que c'est un problème, une problématique du siècle et beaucoup de personnes à travers le monde sont touchées par cette histoire de violence, que ce soit comme individu, à l'intérieur de la famille, au sein des communautés et dans le monde, en moyenne. Chaque année, on dénombre 2 millions de décès évitables. Mais ce qui sont en lien avec la violence, ce sont des décès évitables. Si je prends par exemple un pays très respectable, le Canada, juste en matière de violences conjugales, il se dépense 7 milliards 0.4 de dollars par an pour parer aux conséquences des violences qui sont en violences conjugales. Ça, c'est des dépenses privées et publiques. parce que ça prend des suivis psychologiques, des réparations, des justices, etc. Donc, on va dire dans un pays développé. Voilà, donc, pour les causes, c'est sûr que les causes sont multiples. Il n'y a pas seulement une cause qui pourrait expliquer cette notion de violence. Au niveau des coûts, j'ai cité un exemple, 7 milliards 4 annuellement au Canada, c'est quand même des coûts considérables, sans compter les coûts en vie humaine, en blessure, etc. Voilà, donc, un peu les raisons pour lesquelles ça vaut la peine d'en parler. Il y a la façon de parler, parce que l'approche, le psychologue a son droit à dire là-dessus, le médecin aussi, le psychologue, le philosophe, tout le monde, donc, il y a beaucoup d'approches, qui n'est comme médecin, donc, je vais me limiter juste à mon domaine, c'est plus une approche de santé publique, mais c'est juste un regard d'un point, c'est pas tout, c'est pas tout, l'occasion est là pour que je vous donne un peu comment on conçoit, comment on regarde ça au niveau de supplant de la santé publique. L'objectif, comme d'habitude, c'est seulement deux objectifs, ce que je cible, c'est plus de la sensibilisation de ces grands publics, et donner de l'information sur le sujet. J'aimerais juste dire un mot sur quatre notions. Ça c'est du vocabulaire, ce n'est pas une personne, ce n'est pas la santé, c'est pas la notion de violence et de non-violence. une personne pour un médecin, pour un infirmier, pour un professionnel de la santé, c'est un être romantique, c'est un être biologique, physique, psychologique, spirituel, social, en lien avec l'environnement. Toujours en lien avec l'environnement. C'est-ce que ça ? Mais un être une personne, c'est d'abord un être, pour dire autrement, c'est un être de besoin. C'est un être de besoin, il y a des besoins fondamentaux. Je vais donner des exemples. Il y a besoin de respirer, c'est la base. Il y a besoin de s'alimenter, il y a besoin d'éliminer ses déchets, il y a des besoins beaucoup plus élaborés comme il y a besoin d'estime, il y a besoin de reconnaissance, il y a besoin de liberté, il y a besoin de vivre conformément aux valeurs de sa communauté. Il y a besoin de repères identitaires, de repères culturels stables. Ce sont des besoins fondamentaux. Il y a besoin de transcendance, il y a besoin de la dimension spirituelle. Il ne peut pas être là aussi. Donc, ça, une personne, c'est aussi un être de besoin. Et ces besoins, dans la mesure du possible, devraient, selon le développement de chacun, être, dans la mesure du possible, satisfaits. Et quand il n'y a pas de satisfaction de ces besoins-là, à un moment X, il va y avoir conflit. Ça devient un irritant. C'est comme le cas ici, la dernière fois. on peut en revenir. Votre besoin à vous, c'était un besoin de liberté d'expression. Ça a été contraint par les autorités. Vous avez pris une action non-violente, ce qui est celle de vous consolider, de vous mettre ensemble, jusqu'à tenir les conférences que vous tenez. Donc, vous n'avez pas été dans une démarche violente, tant mieux. Et l'approche non-violente, c'est un signe pour ces... C'est un signe de grande maturité, même si vous avez... Vous l'avez vécu, les autorités n'ont pas aménagé les efforts pour briser les vitres, etc. en matière de santé. La santé, c'est quoi? La santé, c'est tout simplement... Ce n'est pas nécessairement l'absence d'infirmité, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. Ben, c'est... D'après ce que dit l'OMS, c'est un état de bien-être. C'est un état de bien-être. Un état complet de bien-être. Un état complet de bien-être. Moi, je mets un peu un bémol complet, c'est un peu très... Parce que la définition a été changée récemment. Ça a été un peu sous... Nuancé. Donc, c'est un état de bien-être physique, psychologique et social et même économique. D'accord? C'est ça, la santé. Pour être en bonne santé, c'est tout ça. Donc, ça a un lien avec cette notion de besoin aussi. Et ça prend un bon environnement adapté pour que la communauté, pour que les individus, pour les familles s'épanouissent dans cet environnement. Maintenant, pour la notion de la violence, d'échouer la violence, c'est un état de la violence. Donc, la violence, c'est une langue à prison, n'est pas violente, nécessairement. C'est une langue qu'on apprend au fur et à mesure de l'éducation, du formatage. et la violence, c'est le fait tout simplement de poser des gestes, que ce soit des gestes, mais intentionnellement, volontairement, pour nuire à l'autre ou le dominer, ou les deux à la fois. Et ça peut être des gestes, ça peut être de la violence physique, ça peut être de la violence verbale, ça peut être de la violence psychologique, tout comme ça peut être de la violence économique. Les états, en général, c'est plus, s'ils veulent mater une communauté, on commence par serrer les vices, sur le développement, par exemple, il n'y a pas de possibilité d'épanouissement, pas de chômage, vous le savez, on le sait. Donc, maintenant, c'est quoi le lien avec la santé ? C'est sûr que, je vais donner quelques exemples plus pratiques. Sinon, le rapport de l'OMS s'attendent de la multitude d'études qui font la démonstration, on va passer au, mais sinon, quelqu'un qui, qui n'a pas, quelqu'un qui est victime de violence, ça peut être une violence physique, ça peut être un bras cassé, ça peut être, même des fois, des cas de soins intensifs ou de hospitalisation, des fois, ça peut être de dépression, ça peut être de stress post-traumatique, c'est ça le lien. C'est ça le lien. Et ces choses-là, on les voit, y compris dans les fins. Y compris dans les fins. Maintenant, la non-violence, c'est quoi ? C'est l'inverse de ça. Pour dire un mot ou deux, la non-violence, c'est la notion, ça a un lien avec la notion de bienveillance. C'est l'hessan. Alors, par extension, il va dire le faire. Alors, l'hessan, c'est la notion, c'est la bienveillance, la non-violence, c'est la bienveillance, avant même de commencer à rentrer dans une relation de communication. C'est aussi l'empathie. Et l'empathie, c'est quoi ? C'est tout simple. La capacité, c'est une compétence qui devrait s'apprendre à l'école et au sein des familles. Donc, l'empathie, c'est tout simplement cette capacité de se mettre à la place de l'autre et éventuellement poser un geste pour son propre bienveillance. On revient à la boucle, l'hessan, la bienveillance. C'est tout simplement ça. Donc, voilà pour les quatre notions. Bon, maintenant, la typologie de la violence, c'est un schéma de l'Organisation de la santé. La violence, violence auto-infligée, les suicides, les civils auto-infligés, les scarifications, etc., etc., la violence interpersonnelle entre individus. On revient, le premier thème, le premier chapitre, c'est la famille ou ce qu'on appelle aussi les partenaires intimes. Et dans la famille, ça concerne tous les partenaires de la famille, y compris les personnes âgées parce que souvent, on peut se trouver avec les parents qui vivent avec nous. Et il y a des situations de violence graves ici, à l'endroit des aînés et ça existe. Pour avoir une idée, j'ai posé la question à un de mes anciens collègues, c'était d'ailleurs mon professeur, à raconter des choses que je n'avais pas observées moi-même il y a 15 ans de ça. Et la situation, il me semble que vaguement, il n'y a pas d'études, je n'ai pas aucune étude qui va le confirmer, mais il se sent que les verrous commencent à sauter. La situation s'est détériorée à ce niveau-là. Le reste entre partenaires, ça c'est entre dans le couple, au sein du couple, et la violence faite aux enfants. Et les autres types de violences, c'est les violences intracommunautaires entre les communautés. La loi même s'il y a une éthérie et c'est un exemple. Ça existe aussi même en Amérique du Nord, ça va être les Évouïdes contre les Blancs, etc. C'est des choses qui existent. Il faut des solutions. Malheureusement, j'ai une photo ici où les forces policières étaient en support pour l'élément arabe. C'est ça. Donc, j'ai une photo ici. Ça, c'est la violence. C'est juste un aspect. Et il y a les violences collectives. Les violences collectives, c'est les violences plus économiques, sociales et politiques. Ça, c'est les États. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les plus grands pourvoyants de violences sont les États. Maintenant, quels sont les types de violences ? La violence, c'est ma qu'une dernière, elle peut être économique, elle peut être psychologique, elle peut être verbale, elle peut être physique. partout dans le monde, surtout pour ce qui est de la violence psychologique et verbale, c'est ce qu'on appelle les métaphores zoologiques. ça existe aussi dans toutes les cultures. Le principe psychologique de ça, c'est la dévalorisation de l'autre. C'est une forme de violence. Tu peux éduquer quelqu'un autrement sans le rembesser, sans le dévaloriser, sans le culpabiliser. Mais c'est la non-violence, c'est ça que nous apprend la non-violence. Voilà, donc, puis, il y a aussi les violences sexuelles, malheureusement. Donc, j'ai pris juste comme ça quelques exemples. Ça, c'est passé en 2001, 128, non, c'est pas du suicide, c'est des crimes d'État. C'est pas du suicide, c'est un crime d'État. Il n'y avait pas 128 suicidants en 2001. Ici, il y a un crime d'éducation, il y a une police qui a pris partie. Ça, c'est l'État. Mais il n'y a pas de déontologie policière. Quand vous avez vu, le Premier ministre va sauter, le ministre d'Intérieur va sauter, et puis, vous avez vu, ils vont passer à la déontologie policière. Deux policiers, il n'y a pas de maire de policiers, il n'y a pas de déontologie policière. Il n'y a pas de déontologie policière. Donc, il n'y a pas de déontologie policière. Ça, c'est les disparus, un gros dossier. Vous voyez, c'est Ziroud Youssef, à l'époque, j'étais fameuse à la boulevard à Merouche, l'attentat. L'attentat, à l'époque. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Le premier Nobel de la terreur, à Smith-Stan, oui, à l'Aïed. Smith, vous n'êtes dans les États-Unis, couvert par une grande démocratie. Les Tijaniens, les Tijaniens, les Tijaniens, les Tijaniens, les Tijaniens, les Tijaniens. Il y a des situations extraordinaires. C'est une situation incroyable. C'est un parking, un parking, un décès, un décès, un décès qui était reporté récemment parce qu'il n'y a pas assez d'argent parce qu'il ne voulait pas payer le parking. Ça finit en même temps. C'est quand même quelque chose. Voilà. Ça, c'est la typologie de la violence. Je vais dire un mot sur la violence à l'intérieur de la famille. C'est beaucoup plus pour parler de la violence au sein des couples et de la violence en lien avec les enfants. Moi, j'ai quand même été assez exposé à ce phénomène, y compris la communauté au Québec. Tout le monde le sait. Il y a certaines familles qui ont des problèmes. Donc, je commençais à en voir quelques cas. Il y aura le choix de mort. Comme ça devient assez important. Ce que j'avais fait, j'ai décidé de faire une conférence. Une conférence sur la notion, carrément la notion de violence conjugale. c'est la même lina, c'est la même diapos pour la sensibilisation et de l'information. Donc, la violence conjugale, c'est la même chose. La violence conjugale, c'est faire dans une situation de couple. C'est tout simplement... T'as vu, c'est une définition de la gastro-rige, c'est une définition du Québec. Ça, c'est une province. Québec, c'est une province. Et je ne sais pas si l'Algérie dispose d'une définition de la violence conjugale. Je ne sais pas. Vous allez voir en 2016, ce qu'ils ont fait. Ils ont voté une loi, je crois. Je ne sais pas si c'était plus d'attente ou si c'était plus d'attente. Mais sinon, c'est quand même assez... C'est à peu près la même. C'est une définition standard. Donc, c'est la même chose. La violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, etc. et domination économique, etc. Mais ça, il faut que ce soit intentionnel. Dans le but de dominer et d'écraser l'autre. T'as dit, c'est du fait du Québec. J'ai fait la même conférence en Ontario. C'est une autre province. Je suis tombé sur une autre définition à Choussane. Elle n'est pas la notion de spirituel. Violence spirituelle. Parce que c'est une situation concrète. L'un de ces couples, madame décide de mettre le hijab, pour des raisons religieuses. Je ne suis pas d'accord. Et c'est des cas, j'ai mis deux ou trois situations comme cela. Eh bien, voilà. Décident. Donc, ça crée un conflit et ça aboutit à des séparations, etc. Dernier, ils ont rajouté le mot spirituel. Ensuite, il faut faire la différence, il peut y avoir de la colère dans un couple, mais quand on se présente devant le juge, la première chose qu'il fait, il va faire la part des choses, est-ce que c'est une colère passagère, est-ce que c'est juste un conflit qui a tourné un peu corsé et son plus, il va faire la part des choses. Il faut le lancer quand même le propos, ça peut être un malentendu, ça peut être seulement de la colère, et la colère c'est quoi ? C'est un oeuf, la colère c'est seulement un sentiment, mais c'est la colère qui est dirigée contre le juge, mais ça peut ne pas être nécessairement de la violence comptabilisée contre la violence, par contre l'inverse, c'est la culpabilité. La culpabilité c'est une colère qui est dirigée contre le juge, les personnes éliminées, 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 pas le mot violence, on parle de maltraitance au sein du couple. La première phase c'est qu'il y a un petit problème, ça peut être un rien, ça met en tension, c'est la première phase, ça met en tension le couple, la relation et là le conjoint violent va poser le geste d'agression, ça peut être physique comme ça peut être psychologique ou verbal, etc. Ça va être une autre phase, une fois que tu as dans le souhait, ça va être une autre phase de justification, les boutsets de cheval, etc., etc., et puis ça ensuite c'est la phase qu'on appelle de rémission, puis la relation revient, mais ça c'est une roue, la roue ça tourne, il y a des couples poussés comme ça, 10-15 ans, ça remonte après, c'est une escalade, après ça va être la personne en question, la victime, se fait débrimer, un stress post-traumatique, perd du poids, fait une hypertension, fait un diabète à cause de ça, et dans certaines situations ça arrive à des homicides. Ville Québec, il y a en moyenne à peu près 9 homicides dans ce contexte, sur 1 million d'habitants, mais pourtant, il y a des ressources, des refuges pour femmes battues, etc., etc., où les équipes, ça arrive dans certaines situations à ce genre de... voilà. Donc au niveau des causes, bon, c'est très complexe, c'est pas seulement une cause, mais quand on reçoit quelqu'un, une personne, un couple, là on y va cas par cas. Particulièrement pour les compatriotes et les urgences, c'est du cas par cas, parce qu'il faut que les solutions s'adaptent à la culture de la personne, aux croyances de la personne, parce qu'il y a des situations qu'un Canadien considère comme de la grosse violence, la grande violence, même que non, c'est juste la chica de l'homme. Moi, dans la clinique, j'ai une psychothérapeute qui a cherché un cours sur la communauté, la communauté de Kabyle, l'Afrique du Nord, etc., pour bien comprendre comment intervenir, parce qu'il faut quand même que ce soit judicieux, approprié et juste. Voilà, donc la question qu'ils se posent habituellement, c'est qu'ils ne peuvent pas faire, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre au nez, puisque c'est un bien, donc on est à la guerre, c'est pas à tout le temps. C'est une bonne question. Les psychothérapeutes ont la question à la guerre, bref. Mais pourquoi ? Tout simplement, partout, Amad à la guerre, Amad et Mourenner, en Occident, ce sont les mêmes arguments. Parce qu'elle a peur d'acharadine les voisins, l'isolement, monoparentalité, c'est quand même une grosse charge. C'est encore très difficile. Et c'est ce qui arrive souvent en Occident. Sur le plan économique, il y a un salaire, un revenu qui part en fumée. C'est pas toujours évident de payer les loyers, etc. D'autant plus que les femmes, souvent, elles sont moins menties, elles ont moins de revenus que les participants que les autres. Voilà. Mais la notion de violence, c'est pas seulement l'effort. C'est pas que c'est réciproque. C'est réciproque. C'est réciproque. C'est réciproque. C'est réciproque. Donc quand on évalue un cas, il faut avoir tous les éléments avant de... Voilà. Il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome de la femme. C'est très souvent ramené, particulièrement au Canada. C'est un avocat qui a mis ça de l'avant. Il a gagné sa cause avec ça. Le syndrome de la femme battue, c'est un stress traumatique. Elle est anxieuse. Elle est déprimée. Il y a un syndrome de la femme battue. Et puis ça va comme ça. Voilà. Donc c'est le modèle des causes, comment on explique tout ça. Bon, il y a des causes individuelles, interrelationnelles, communautaires. Je vais passer par-dessus. Là, on va regarder les conséquences de tout ça. La violence faite aux femmes. Donc les conséquences... D'abord elles sont physiques quand il y a des équipements, quand il y a des mûres, quand il y a des fractures, parfois des grosses cas d'hospitalisation. Les conséquences psychologiques très souvent sont invisibles, comme un des mortels. Moi j'ai quelques situations à travailler. Écoutez, c'est terrible. C'est terrible. Parce que ça ne fait pas que la dépression, c'est la responsabilité, etc. On a mis la dame sous traitement. C'est des antidépresseurs. Il y aura la pluie du poids. Il lui a rajouté une autre métaphore zoologique. C'est funeste. Ça, ça vient... Oui, c'est comme ça. Parce qu'elle n'était plus une femme chétine. Il y aura après les médicaments qu'on a mis le goût, il y aura le système. Voilà. Et puis comme elle a des enfants, elle ne veut pas se retirer parce qu'elle n'a pas assez de revenus. de ce que j'avais expliqué tout à l'heure, acheter la dîner de la guillemahoulaine, etc. Donc voilà. Bon. Conséquences sociales. Ça, c'est social et économique. Bon, économique, c'est sûr que s'il y a des séparations, c'est sûr que les familles monoparentales, c'est-à-dire qu'il faut trouver un revenu plus adéquat. Et pour le social et professionnel, c'est des trucs d'absenté. Des trucs d'absenté, souvent, c'est assez compliqué. 2, 3 jours, 15, 20 jours d'absence, mais un employeur qui n'est pas ce qu'il faut, il vous met dehors. La législation a toujours une façon de contourner le... Donc c'est des trucs de perte de productivité, etc., etc. Donc là, on a rapidement arraché la violence faite aux enfants. Un enfant qui est... C'est quoi un enfant victime de violence dans le contexte de... Certains psychologues qui parlent, mais ils chicanent, une altercation physique, des insultes, des répétitions, et qu'on s'il faut le considérer comme étant quelqu'un de victime de violence. D'accord ? Mais même des enfants qui sont battus avec la même chose, avec des fractures, etc. Ça, c'est une photo. Enfin, c'est un bébé. Ça va jusqu'au bébé. J'ai fait un stage dans un hôpital, mais c'est un service social, un répertorié comme ça, des calamités comme ça. Il y a une photo. C'est une fracture. Il y a une photo. Alors, il faudra, à l'intérieur de tout ça, un enfant... Comment on va faire un enfant dans tout ça ? D'abord, premièrement, c'est un secret. Un secret, un gros secret. Un secret pour un enfant de 7-8 ans, c'est très gros à porter, et ça va donner de mal. Après, l'enfant va se donner certains rôles. Il va devenir éducateur. Il y a des notari maulani, ça, il y a des ahdoshetan, khzoshetan, machakyan, etc. Des pacificateurs. Il va essayer de trouver des solutions pour pacifier le climat à la maison. Thiguel, ça va jusqu'à des histoires de manipulation avec l'humanité. Eric, pour déplacer, pour déplacer la tension. Parce que Eric, elle va se lever, la température, donc il va attirer, ça va baisser la tension. Mais on est dans un comportement aussi à la langue qui peut devenir pathologique. Ça va poser un problème. Il va le faire à l'école, il va le faire avec des amis, etc. Il y a une autre façon aussi, c'est la parentification. Sur le plan psychologique, elle est dans le plan psychologique. On appelle ça en psychologie la parentification. Ça, ça pose des troubles aux enfants. Pour aller un peu dans les détails. Et à l'intérieur de tout ça, c'est tiraillement un enfant et il y a une autre façon. Alors, il va vivre ce qu'on appelle des conflits de loyauté. Mais il y a l'air dans l'accent, mais il y a l'air dans l'accent. Et là, ça donne lieu à des comportements, ce qu'on appelle des agents doubles. C'est un discours pour Iberva, c'est un autre discours, c'est l'inverse, pour la maman. Et des fois, c'est ça qui crée des tensions. Parce que, par le mouvement, souvent, ça peut attiser les tensions. Et parfois, chez tous les jeunes et les adolescents, c'est ce qu'on voit. Parfois, c'est eux qui deviennent violents avant d'avoir, surtout dans leurs mères. Pourquoi ? Parce que, psychologiquement, on a besoin de les faire. Donc, je suis avec le plus fort. Et enfin, ces sources de violences, ça ne se passe pas souvent, mais ça existe aussi. Et le problème que ça pose, c'est la transmission intergénération de violences. Dans une famille violente, dans un climat de violence, il y a de fortes chances à ce que le transmettre à la famille. Parce qu'ils sont dans une famille, souvent, les garçons deviennent eux-mêmes violents. Et les filles, elles subissent. Elles vont subir des violences. Mais ce n'est pas tous. On parle de statistiques d'à peu près 13%. Heureusement, parce que les enfants ont quand même des capacités de grande capacité de résistance. D'accord ? Donc, pas naturel en termes d'intervention. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Il y a des problèmes dans la chaîne internationale, ça peut être dans la communauté, dans la famille, tout ça. Bon, on avait cité tout à l'heure les recommandations de l'ONU, destiné au pays, l'OMS. J'ai pris un exemple ici, c'est celui du Québec. C'est une province de 8 millions. Si c'était une conférence avec les professions de la santé, j'aurais développé là-dessus, parce que ça peut se faire à l'échelle de la oulaïa. Ça prend une petite expertise de formation, même des médecins à la direction de la santé, peut-être élaborer un genre de programme. Ça va être à l'école, ça va être dans les milieux de travail, etc. Ensuite, les autres ressources, c'est la police, bien entendu. Ça existe ici aussi. C'est les urgences, les refuges pour femmes battues, etc. Les lignes téléphoniques, ça peut être le médecin aussi qui intervient, ça peut être les travailleurs sociaux, etc. Voilà, donc ça c'est pour la première partie, donc c'est pour l'accurrence. Donc, je vais continuer avec la deuxième partie, très rapidement. Tant que tu nous intéresses, on t'écoute. J'espère qu'on n'a pas décroché. J'espère qu'on n'a pas décroché. Tant que tu nous intéresses, on t'écoute. C'est un nom d'auteur, c'est un nom d'auteur, la définition d'ailleurs, c'est assez. C'est assez. Il y a pas de mal à ça. La communication non-violente. Alors, on va regarder, la communication violente, c'est un langage, c'est une langadrice, c'est une langue qu'on apprend. Donc, on n'a pas les techniques d'hostilité, de l'un de l'autre, d'évaborisation, de terroriser les autres. Et l'approche de la communication non-violente de Marshall-Laurent-Zemberg-Aguil, lui, parle d'abord deux prémices. Une fondation, d'abord, de s'auto-éduquer, d'éduquer les enfants à cette notion de bienveillance et de compréhension, d'empathie. Ça, c'est du langage psychologique, c'est du vocabulaire que devraient, en principe, posséder les enfants, déprimés. Alors, sinon, d'Aguil, ça, c'est de, c'est de, c'est de, c'est lui l'auteur de la démarche, regarde, c'est ce qu'il dit, tout conflit, et l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Quand il y a un besoin insatisfait à conflit, maintenant, reste à mettre sur pied une démarche qui va permettre de résoudre les problèmes sans arriver à de la violence. Marchand Rosenberg, c'est que c'était un psychologue américain qui a vécu les années, sa formation, les années 60, l'histoire née en Barthel Luther King, un grand mouvement social de racisme, etc. alors, il s'est posé des questions, lui-même, quand c'est un enfant juif, son nom est à consonance juive, c'est l'époque, c'est l'époque, c'était assez, il portait ça de façon très, très difficile, donc, il s'est misé, je vais faire quelque chose, et c'est comme ça qu'il a sionné le monde entier, et quand je vous parle d'écoute, Il y a un camp à Gaza, en Palestine, pour écouter des Palestiniens, faire une séance de travail avec eux, de la communication non-violente. Et bien, semaine, je dis nous, les Américains, les Américains, les Américains, les Américains, les Américains, ils ont un peu de soucis. Mais ça a été écouté, il faut 3-4 minutes. Parce qu'un couple, la moyenne de l'écoute pour décrocher, ça ne peut pas être 3-4 minutes. Quand il y a une semaine, il s'est mis entre parenthèses, il s'est mis entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait de l'observation. Observer sans juger. Pourtant, il s'est mis entre parenthèses. Mais il y a un semaine. Il y aura, après, mais tout ça, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de lui-même ? Ça réveille des sentiments. Ça réveille des gens, il est en colère, il est culpabilisant pour lui, etc. Et voilà. Et ces éléments-là, ce sont les sentiments qui ont réveillé aussi, c'est le reflet d'un certain nombre de besoins à l'intérieur du psychologue. Lui, ses besoins, avant de devenir un Gaza, c'était d'aider les autres. C'était un besoin. C'est de transcender les conflits. Mais malheureusement, dans la situation vis-à-vis des Palestiniens, du groupe palestinien, ce n'était pas le cas. Alors, bon, il s'est tué. Après ça, Yohal, bien sûr, il a récupéré la situation et a fait le travail qu'il devait faire sur la communication non-violente. Parce qu'il a retrouvé une population mûre. Le code, c'est la Inde. C'est la Inde. Ou les Juifs qui sont en face de l'autre. Alors, voilà. Donc, six mots pour la démarche à vie de, rapidement, de marcher aux amènes. Donc, le premier, c'est la bienveillance, c'est l'hissan. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et l'observation, se mettre soi-même entre parenthèses et regarder. Moi, j'ai une kiné, je suis en urgence. En urgence. Même avec des patients difficiles, ce qu'on appelle des patients difficiles, je suis en balade, mais ça marche. Ça marche. Je suis dit, c'est le sourire, mais c'est bien, c'est le sourire. Ça m'aide à réguler des problèmes. Les sentiments, je vais dire un mot sur les sentiments. C'est quoi un sentiment? Un sentiment, c'est pas quelque chose qu'on va définir intellectuel, mais c'est juste du ressenti, d'ajouter à ça. Alors, ça c'est ce qu'on appelle un sentiment. C'est de l'ordre du ressenti, c'est de l'affect, c'est de l'affectif. Il y a des sentiments positifs et des sentiments négatifs. Souvent, on parle plus de sentiments négatifs. On dit qu'on parle comme ça, c'est des grandes familles de sentiments. Il y a des sentiments négatifs. Ils sont faciles à retenir, il y a qui ? Tristesse, culpabilité, ça c'est une forme de colère, retourner contre soi. L'hostilité, l'endroit de quelqu'un, c'est la colère aussi. L'angoisse, ça c'est pour dire peur, anxiété. Dévalorisation, en fait le maître mot de la relation c'est, voyez le truc de dévalorisation. Dévaloriser l'autre, jamais, rarement valoriser les autres. A l'inverse, les sentiments positifs, c'est la joie, la sérénité, l'amour. Là je vais le dire, finalement, on a parlé tout à l'heure. Dévaloriser l'espoir, espoir, valorisation. Voilà, donc, la guise c'est la pyramide des besoins de Maslow. Donc, voilà à peu près comment ça fonctionne, comment c'est articulé. À Québec, on parle de communication plus consciente, orientée sur les besoins, les messages jeux, les messages tués, je l'avais dit tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour les relations internationales où peut-on appliquer ces recettes. Ce n'est pas de la psychothérapie, mais c'est juste des techniques de communication, mais de vrai, ça commence à l'école, ça commence au sein des familles. Les expériences en Algérie, il y a eu une expérience, vous me connaissez aussi, il est indien, en 2016, il a donné, il a donné, c'est par exemple, il a donné une formation de Kambou Merdes pour les inspecteurs, en souhaitant que ça descende vers les élèves, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Voilà, donc, c'est ça l'essentiel du contenu. Alors, pour finir, grosso modo, ce qu'il faut prospérer, c'est les métaphores zoologiques. Et promouvoir le langage du cœur, de la bienveillance et de l'empathie, ce sont des notions absolument importantes. Là, je vais finir avec le dernier paragraphe de Mandela, dans le rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Ce que j'ai mis en rouge, c'est du langage impéré. Nous devons, nous devons à nos enfants, qui sont les membres les plus vulnérables de toute société, une vie sans peur et sans violence. C'est une exigence. Nous devons donc ne jamais relâcher nos efforts pour instaurer la paix, la justice et la prospérité, non seulement dans nos pays, mais aussi dans nos communautés et au sein de nos familles. Nous devons nous attaquer aux causes de la violence, alors seulement, nous pourrons transformer l'héritage du siècle passé et faire d'un phare de recazons une leçon de présidence. N'aide ce nom de Mandela, à tout comme ça. Applaudissements Moi, j'ai été important, donc je ne sais pas ça.